Oye les gens, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéos de critiques et de vidéos en général sur les animés. Donc aujourd'hui, pour recommencer ces critiques, je vais vous présenter l'anime Gamers, qui est un light novel qui a été écrit par Sekina Aoi. Et l'anime, quant à lui, a été produit par le site d'Opinjam. C'est un animé du genre comédie romantique, tranche de vie et jeux vidéo. Donc, pour l'histoire, Keta Amano est un jeune lycéen solitaire qui adore les jeux vidéo. Un jour, alors qu'il regarde les jeux vidéo dans un magasin, il se fait aborder par la fille la plus populaire de son lycée, qui est blonde. Par peur, Keta fait tomber les jeux vidéo qu'il a dans la main, dont un jeu de romance avec plein de blondes sur la jaquette. La fille l'a abordée car elle est aussi fan de jeux vidéo et elle aimerait l'inviter dans son club. Keta la rejoindra le lendemain après les cours pour voir comment est le club. Il y rencontrera deux personnes plus âgées que lui, un qui joue au FPS et une autre qui joue à des jeux de baston. Keta essaiera de jouer avec eux, mais se rendra compte qu'il joue pour la compétition, chose que lui ne fait pas du tout. Il refusera donc d'intégrer le club. Le lendemain, la fille revint quand même le voir pour lui proposer à nouveau de rejoindre son club. Mais il refusera encore, bien évidemment. Et ce rejet déclenchera plein d'événements par la suite dans la vie de Keta. Les points forts de cet animé, c'est que cet animé est très drôle. Surtout avec tous les quiproquos qui se passent dans l'histoire. On s'attache facilement aux personnages et les épisodes se suivent assez bien dans l'histoire. C'est à dire que chaque épisode suit à peu près le précédent. Bon on n'est pas obligé de regarder le précédent pour comprendre ceux d'après. Mais voilà, ils se suivent assez bien. L'histoire est facile à comprendre. Mais malheureusement, comme tout animé, il y a des points faibles. Donc pour moi, le problème c'est les répétitions entre certains des épisodes. Il y a plusieurs fois la même blague dans le même épisode, donc c'est un peu compliqué. J'aime moins. Je n'ai pas aimé le dernier épisode. Bon attention, je ne dis pas qu'il est mauvais. C'est juste que je n'ai pas aimé le principe. Ça change complètement des épisodes précédents. Certains personnages que l'on voit dans les premiers épisodes sont assez délaissés. Et je trouve ça assez dommage. Donc pour les personnages, nous avons Keta Amano, qui est le personnage principal de l'histoire. Il est en première dans son lycée. Il adore jouer à différents types de jeux vidéo, mais il apprécie surtout les jeux de drag. Bon, il n'est pas très doué pour les jeux vidéo, même s'il y passe beaucoup de temps, ce qui l'empêche d'avoir des amis. Il peut être sérieux par moments quand quelqu'un parle mal des jeux vidéo ou des personnes qui y jouent. Ensuite, il y a Karen Tendo, c'est la fille la plus populaire de son lycée. Elle essaiera d'inviter Keta dans son club de jeux vidéo, mais son invitation sera rejetée deux fois. Elle commencera à développer des sentiments pour Keta et le suivra partout par la suite, dans tous les épisodes. Il y a aussi Shiyaki Oshinomori. Bon, désolé, j'essaie de bien le prononcer, mais voilà. C'est une jeune fille timide. Elle aime beaucoup les jeux vidéo et ne se stabilise que très peu. Donc, un jour, Keta viendra lui parler pour qu'il puisse apprendre, lui, à parler à tes filles. Parce qu'il aimerait bien, réussira à bien parler à Karen, mais il a du mal. Donc, il parle avec Oshinomori, qui est une fille qui a les mêmes passions que lui. Donc, voilà. Donc, Keta et elle n'arrêtent pas de se disputer, parce qu'ils ont des goûts dans les jeux, mais un peu différents. Par exemple, Keta adore tout ce qui est Moe, mais pas Ishinomori. Donc, voilà. Ce sera tout pour cet personnage. Donc, nous avons aussi Tasuku Oeara. C'est un camarade de classe de Keta. Donc, c'est le petit ami d'Agori qui est, pour moi, mon personnage préféré que je présente en dernier, parce que c'est le dernier personnage. C'est un garçon très populaire et extraverti. Donc, il va vers les gens et tout. Et c'est d'ailleurs lui qui présentera Oshinomori à Keita. Comme ça, ils vont pouvoir, voilà, se parler et tout ça. Donc, il aime bien jouer aux jeux d'arcade. Donc, vous savez, vous voyez les jeux à grappins où on attrape des peluches. Il joue souvent. Avant, quand il était au collège, il était geek. Et il a décidé de changer à son entrée au lycée. Et pour finir, nous avons Agori qui est mon personnage préféré. On ne sait pas son prénom, son nom de famille. Elle est appelée Agori pendant tout le long de l'animé. C'est dommage. Donc, c'est la petite amie de Tasuku. Elle ne joue pas aux jeux vidéo et ne s'y intéresse pas non plus. Elle est tombée amoureuse de Tasuku quand il lui a offert une peluche d'un des jeux d'arcade quand lui était au collège et elle aussi. Donc, arrivée au lycée, elle essaiera de changer son apparence pour plaire à Tasuku. Et plus tard, dans l'animé, elle se lira d'amitié avec Keita. Voilà, ce sera tout pour les personnages. Donc, pour la fin, j'ai vraiment apprécié cet animé. Il est très drôle. Bon, ça permet de passer du bon temps devant un animé en le regardant. Bon, après, voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne me complique plus la vie pour trouver les doubleurs et les doubleuses en japonais des personnages. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas connus du tout. Ils ont juste fait un ou deux personnages et c'est tout. Et ils n'ont pas de page à eux ni rien. Donc, voilà, c'est... voilà. Donc, étant moi-même joueur de jeux vidéo, j'ai trouvé l'animé... Le principe de l'animé intéressant. Bon, bien sûr, intéressant comme tous les animés. Mais, comme j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi, j'ai trouvé que c'était très drôle. Donc, je ne sais pas... Moi, personnellement, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais encore au lycée et qu'on m'a invité dans un lycée comme ça. Bon, après, je ne suis pas assez fort pour... Voilà, parce que si vous le regardez, vous allez comprendre tout de suite. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501